Réveille J'espère que ça en intéressera à quelques-uns Après j'ai en tête aussi quelques courts-métrages Pourquoi pas des documentaires, je sais pas trop encore Où ça va me mener mais voilà Ça reste dans un coin de ma tête Faut savoir que moi j'ai utilisé plusieurs caméras Je filme maintenant, je me filme depuis plus de deux ans J'ai commencé pendant le confinement A me filmer notamment en jouant de la musique Mais voilà je suis tombé amoureux du cinéma en même temps Bien que j'ai grandi avec Mais du cinéma de manière plus générale J'ai commencé à filmer avec un petit caméscope Sony J'ai ensuite utilisé le Canon Reflex de ma maman Ensuite je suis resté sur Canon J'ai utilisé le OSM100 qui était super Parce qu'il y avait un petit écran qui se Retournait vers l'avant, super pratique pour s'illumer Ensuite j'ai testé le Canon OSM Avec Magic Lantern Alors honnêtement je pense que je l'utilisais pas super bien Parce que c'est pas quelque chose Avec lequel j'ai été satisfait, c'est pas quelque chose que j'ai gardé Ensuite je me suis dit Alors quand je me tourne, j'ai essayé Sony Donc il m'a fallu beaucoup de recherches Parce qu'il y a beaucoup de gammes chez Sony Que ce soit les A7S, les A7R Donc j'étais complètement perdu Donc là je me suis dit qu'est-ce qui va être bon au niveau budget Donc je suis tombé sur le Sony ZV1 La seule chose qui me posait problème C'est que les objectifs ne pouvaient pas se changer C'est quelque chose dont personnellement j'ai besoin Et donc voilà, après beaucoup de recherches Je suis tombé sur le Sony ZV10 Sony avec lequel je filme cette toute première vidéo La Sony ZV10 Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite caméra plutôt tournée vlogging Qui est sortie en août 2021 Caméra plutôt récente Elle a un objectif de kit de 16 jusqu'à 50 mm Donc ce qui est bien, c'est polyvalent Pour commencer, c'est pour moi ce qu'il faut Qui m'a convaincu moi, sans plus Ça va être déjà premièrement l'écran qui est en à 180 degrés C'est juste super pratique pour se filmer soit Ou pour filmer dans des situations qui nécessitent Voilà, tourne un peu la caméra dans tous les sens C'est top Après au niveau de la qualité d'image Qualité de vidéo en tout cas On va avoir deux options Ça va être la 1080p donc standard C'est une bonne résolution Mais moi j'avais besoin de passer au-dessus C'est pour ça que j'ai acheté Puisque la deuxième résolution ça va être la 4K Donc voilà, c'est ce dont j'avais besoin moi Pour upgrade mon contenu Comparé à d'autres caméras de la gamme Sony En l'occurrence je pense au Sony ZV1 Dont j'ai parlé tout à l'heure Le Sony ZV10 Il a des objectifs interchangeables Donc c'est là où ça m'intéresse Que voilà, monture Sony E Je vais pouvoir adapter globalement Tous les objectifs que je veux Donc ça c'est super intéressant Parce que je sais que voilà Les objectifs que ce soit Des objectifs Sony Ou des objectifs de cinéma Ce qui m'intéressait moi Ça va être des objectifs qui sont au minimum 400-500€ Clairement en budget Moi j'ai pas les moyens Donc je vais me tourner vers des marques Comme TD Artisan Ou alors des objectifs argentiques Voilà, je vous reparlerai de ça La partie qui suit Autre option qui m'a convaincu pour cet appareil Ça va être les profils d'image En l'occurrence l'utilisation du S-Log2 et du S-Log3 Qui est quelque chose qui permet donc Le profil d'image de travailler la colorimétrie Ce petit disclaimer C'est une caméra 8 bits Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au niveau de la plage de couleurs On a quelque chose d'assez limité en soi Pour de la colorimétrie En comparaison des caméras cinéma Ça va être du 10 ou 12 bits Voilà, j'essaierai de vous mettre un petit schéma au-dessus Pour montrer la différence Il y a une différence qui est là Il ne faut pas le nier Maintenant pour commencer à colorer un peu ces vidéos Voilà, le 8 bits suffit largement Pour ce qui est du prix et du budget de cette caméra Moi je l'ai chopé à la FNAC C'était un pack vlog Donc je l'ai eu à un peu moins de 800€ Avec donc la caméra L'objectif Il y avait deux caméras et le chargeur Donc super pratique Sinon la caméra en elle-même Or pour mention FNAC On la trouve aux alentours des 850€ Et si vous avez déjà des objectifs Qui s'adaptent sur des caméras Sony Vous trouverez le boîtier seul à 750€ Ce qui me paraît plutôt raisonnable pour une caméra Donc comme je vous disais Dans son édition de base La caméra se trouve avec un objectif C50 Donc C50 c'est des focales Qui personnellement moi Me correspondent pour le type de vidéo que je fais Et le visuel que je veux avoir Ça va être au niveau de l'ouverture Que ça ne va personnellement pas me suffire Voilà, moi j'aime quand il y a un sous-derrière-plan Donc il me faudrait des objectifs plus grands Alors après pour ce qui se fait chez Sony Ça va être plutôt cher Donc c'est là où je vais vous reparler du coup Du TT artisan et des objectifs argentiques Qui sont pour moi une très bonne option Voilà, pour avoir ce look Très cool Sans pourtant dépenser une tonne d'argent De chez TT artisan Dont je vous parlais tout à l'heure J'ai acheté le 17mm Voilà, qui se trouve juste là Un 17mm qui ouvre à 1.4 Donc on a une très bonne profondeur de champ C'est très lumineux Donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup Bah voilà, pour avoir des plans plutôt large Je vous mettrai quelques petits plans Voilà, pour vous montrer ce que ça donne Donc au niveau de la monture Bah ça va être une monture Sony E Donc pour aller sur ma caméra Mais il faut savoir que c'est des objectifs Qui se trouvent après en monture Canon Ça se trouve en monture Fujifilm aussi Il y en a sûrement 2-3 autres que je connais pas Mais voilà, c'est une petite marque Qui fait de très bons objectifs Pas très cher Celui-ci coûte 130€ il me semble Ça peut être un coût Mais comparé à des objectifs de tournée cinéma Ou même des objectifs de base Qui vont être à 500-1000€ Du coup c'est un très bon compromis Après le deuxième objectif que je vais avoir C'est un objectif que j'ai retrouvé sur un VR Gentic Donc c'est un objectif 50mm de chez Helios Donc Helios, je connaissais pas Avant de me rendre compte Qu'il y aurait en tout cas un objectif Qui a été utilisé dans la scène Une décennie du dernier Batman Voilà, la chasse avec Batman et le pingouin Moi j'ai appris ça J'ai trouvé ça trop trop cool J'ai fait quelques recherches Ça coûtait plutôt cher Et en fait je me suis rendu compte Du coup que je l'avais sur un vieux objectif Donc c'est un Helios 44 M4 Voilà pour la référence Couvre à 2 Donc pareil, très bonne ouverture Après à adapter sur des objectifs Mirants en lèse Donc comme la caméra qu'il y a ici Il y a un petit hack Qu'on peut trouver sur Youtube Quelque chose de pas très compliqué Mais pour permettre de gérer l'ouverture Il y a un petit bout de plastique Il faut démonter la lentille Mais si jamais ça intéresse quelqu'un Je mettrai le lien dans la description Et donc voilà au final Je me retrouve avec du coup Un 16 et un 50 Petite chose à préciser quand même Pour les objectifs argentiques Il va falloir les adapter Dans l'occurrence La monture de mon Helios Ça va être un M42 Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai été sur Amazon Parce qu'on trouve beaucoup de choses Surtout au niveau d'adaptateur Et j'ai acheté cet adaptateur Newer Que vous voyez juste ici Qui est un adaptateur donc M42 Qui est la monture d'un objectif Vers Nex E Donc la Sony E de la caméra C'est des adaptateurs Qui peuvent se trouver Pour une trentaine d'euros Je trouve que ça fait vraiment bien le taf Donc voilà Pourquoi se priver Ça fait qu'au final On arrive sur un objectif Si vous ne l'avez pas Et que vous l'achetez Vous ne le trouvez pas trop cher On est sur un objectif A peine une centaine d'euros Donc je trouve ça très bien Surtout pour débuter Autre paramètre qui était important Pour moi aussi Donc ça va être les profils d'image Donc ça va être le S-Log Il faut savoir que la petite Sony ZV-E10 Utilise le S-Log 2 et S-Log 3 Alors je ne suis pas un professionnel J'ai juste fait ma recherche sur YouTube Il paraîtrait que le S-Log 3 Ce serait un peu plus compliqué à utiliser Sur cette caméra Puisque c'est une caméra 8 bits Donc comme je vous disais tout à l'heure Donc le S-Log 2 est utilisable C'est ce que j'utilise en ce moment Je trouve que le rendu est plutôt cool Alors après ça reste au goût de chacun Mais je trouve que pour colorer ces images Ça reste un profil qui est cool à utiliser Qui n'est pas trop compliqué Il y a juste 2-3 petites manées à faire En l'occurrence quand vous filmez en S-Log Il faut surexposer de deux stops Voilà parce que ce qu'il va faire C'est que ça va éviter le bruit Puisqu'en post-production après Quand on va faire la couleur On va redescendre le contraste Donc on va supprimer le bruit Après pour certaines vidéos aussi Le problème que j'ai pu avoir Ca va être des artefacts Au niveau de la couleur C'est à dire quand je vais colorer ma vidéo Une fois que je vais avoir appliqué La saturation dont j'ai besoin Je vais avoir des petits artefacts Ca va être des petits pixels Que ce soit sur la peau Ou dans les ombres Donc très colorés Et qui vont vraiment faire un rendu assez crade Et donc ça, ça va se gérer En l'occurrence c'est un petit disque que j'avais vu Ca va se gérer juste en augmentant un peu la saturation Dans les paramètres du S-Log Donc voilà petit tips En espérant que ça vous aide Et si jamais ça vous intéresse Je pourrais vous faire une vidéo Un petit peu plus poussée Voilà sur mon utilisation du S-Log Et sur la façon dont je vais procéder Pour ma colorimétrie Après en post-production Voilà N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Si jamais ça vous intéresse Tout ça étant dit Je vous remercie d'avoir regardé les vidéos jusque là J'espère que ça vous aura plu J'espère que ça vous aura peut-être même aidé pour certains Parce que je sais qu'il m'a fallu aussi beaucoup de recherches Pour arriver à utiliser et à trouver ma caméra Après je suis pas rentré beaucoup dans les détails Parce qu'encore une fois je suis pas un pro Je suis juste un passionné Donc voilà Je vais essayer de faire de mon mieux Si jamais vous avez des questions Peut-être un peu plus spécifiques N'hésitez pas à laisser un petit commentaire J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux Je vais vous laisser maintenant sur des petits échantillons visuels L'échantillon que j'ai réalisé avec cette caméra Voilà en espérant que ça vous plaise Et je vous dis à une prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501